En ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 19 décembre de l'année 2017, il est précisément 16h31. Alors, pour cette journée, nous allons réaliser deux vidéos. La première que j'ai annoncée ce matin sur YouTube concernant les hadiths, figurant dans le Burkhari Muslim, et plus précisément les hadiths qui semblent être retouchés, falsifiés, conformément à une annonce que j'avais faite il y a quelques semaines sur cette question. Évidemment, la moindre des choses, c'est lorsque je tiens des affirmations, des propos aussi importants, c'est d'étayer mes propos et ne pas laisser les gens comme ça, sans donner suite, laisser un soupçon dans le cœur, dans la tête des gens. Donc, je vais étayer mes propos concernant ce point-là, Inch'Allah, et les autres points concernant les hadiths, ce qui est la moindre des choses, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va faire une vidéo sur un sujet qui n'a rien à voir, et je reviendrai après une pause, faire la deuxième vidéo, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais aborder la question qui me semble quelque peu étrange, pour ne pas dire louche, farfelue, c'est qu'au quotidien, notamment sur les réseaux sociaux, des gens, des frères et des sœurs, posent constamment les mêmes questions, tous les jours. Alors, ce ne sont pas les mêmes gens qui posent les mêmes questions, Dieu merci. Mais vous avez toujours des gens qui posent les mêmes questions, qui reviennent constamment. Alors, moi, je suis quelque peu interpellé par ces interrogations, non pas que ces interrogations ne sont pas légitimes ou faciles, mais qu'elles sont tellement évidentes, puisqu'elles sont coraniques, les réponses sont coraniques, que je me demande pourquoi ces gens posent ces questions. Alors, est-ce que je dois penser que ces gens n'ont jamais ouvert le Coran ? Parce qu'il est question de l'ouvrir, et non pas de l'étudier, mais de le lire une fois, pour avoir les réponses. Donc, lorsqu'on pose ces questions, c'est qu'on n'a pas les réponses, en toute logique, et que par conséquent, si on n'a pas les réponses, c'est qu'on n'a pas lu le Coran. Parce que les réponses sont de le Coran. Ou alors, il s'agit-il de gens qui... je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre, Inch'Allah, le plus clairement possible à ces différentes interrogations. La première d'entre elles, étant des gens qui posent la question suivante. Pourquoi les musulmans sont humiliés ? Alors, on ne va pas remuer le couton dans la plaie, en faisant leur portrait de la situation des musulmans de façon mondiale. On va simplement résumer la question. En disant qu'aujourd'hui, le sang du musulman ne vaut pas mieux que celui d'un chien, d'un rat, ou d'une tortue. Voilà. C'est... C'est les derniers des derniers. On ne peut pas... C'est les derniers des derniers, dans tous les niveaux. Enfin, c'est les derniers des derniers. Pourquoi ? À qui est la faute ? Qui est le coupable ? Est-ce Allah ? Est-ce le messager de Dieu ? Évidemment que non. Allah ne donnera jamais des moyens qu'on fasse contre les musulmans. Le messager de Dieu, à l'essai, a fait son travail, il a laissé l'islam en pleine expansion, comme tout le monde le sait. Alors, pourquoi ? À la réponse, vous l'avez dans le Coran. Si aujourd'hui, ils sont dans la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire celles qu'on connaît. La réponse, vous l'avez dans le Coran. Dieu, dans le Coran, vous dit... Dieu, dans le Coran, vous direz, est-ce que vous allez croire une partie du livre, et laissez l'autre partie. Si vous le faites, vous serez humilié ici-bas, et les jours des comptes, vous serez refoulé au plus dur du châtiment. Ce sont ceux qui ont échangé, qui ont préféré la vie d'ici-bas, pour contre celle de l'au-delà. Donc, Dieu, dans le Coran, vous le dit. Si tu prends une partie du Coran, et tu laisses l'autre partie, quelle va être la conséquence de ce comportement ? C'est que tu vas être humilié ici-bas, et les jours des comptes, tu vas payer cher. Or, les musulmans ne prennent pas une partie du Coran, ils prennent un ou deux versets, ou trois versets. C'est-à-dire, deux ou trois pourcents, on va dire. Simplement. Et tout le reste, ils ne le font pas. Tout le reste, ils ne le font pas. Et ce qu'ils font, ils le font en contradiction avec tout le reste. Avec le tawhid, avec tout ce que vous voulez. Et ils le font souvent parce qu'on les autorise. Que ce soit la prière, etc. Tout le monde le sait. Je n'apprends rien à personne. Alors, pourquoi ils font ainsi ? Ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. C'est entre eux et Allah. Est-ce que ça les dérange, est-ce que ça ne les dérange pas ? Ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, c'est un fait. Et Dieu vous dit, si vous faites ça, vous prenez une partie, c'est bien plus que trois versets, mais bon. Une partie, c'est quand même bien plus. Humiliation, si vous n'avez pas les jours des comptes, vous payez. C'est tout. La réponse, vous l'avez dans le Coran. Donc si vous êtes humilié aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris trois versets, vous avez pris une partie du Coran. C'est tout. Dieu ne ment pas. Dieu tient sa promesse. Et qui sont les locomotives de cette hérésie ? Ce sont les prédicateurs. Prédicateurs apolitiques laïques. qui ne prennent que le côté folklorique, on va dire. Et tout le reste, ils le mettent de côté. Et les gens, ils les suivent. Pris derrière eux, il est valide. Et les gens, ils les suivent. Donc ils ressemblent à leurs prédicateurs du système. Qui sont apolitiques et laïques. Donc tout le côté pénal, commerce, tout ça, ils n'en veulent pas. Le côté étatique, ils n'en veulent pas. Ils veulent juste la prière, le Ramadan, et puis surtout beaucoup parler de l'islam. Oh, qu'est-ce qu'ils parlent de l'islam ? Oh là là, à croire qu'ils ont eu un prophète chanteur. Oh là là, mais c'est jamais le prophète qu'il a fait, c'est toujours le prophète qu'il a dit. C'est toujours, ils sont toujours, il a dit, il a dit, il a dit. C'est incroyable à quel point ils parlent de l'islam. Mais ils ne pratiquent rien de l'islam. Encore un signe de la fin des temps. Donc la réponse est dans le Coran. Et Allah tient sa promesse. C'est une promesse qu'il a fait. Vous croyez à une partie, et serez-vous l'autre partie. Ça concerne les gens qui étaient avant nous, elle est qui était, mais ça nous concerne nous aussi. C'est un verset qui concerne tout le monde. On ne prend pas une partie du livre, on laisse l'autre partie. On n'est pas à Carrefour. La deuxième question, c'est, on me dit, Maître Mati, tu parles souvent de l'islam des trois versets. Qu'est-ce que l'islam des trois versets ? L'islam des trois versets, il est écrit dans le Coran. Dieu, dans le Coran, parle de l'islam des trois versets. Vous avez la Sourate 22, de mémoire, verset 11, qui dit, وَمِنَّسْ مِنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفِينَ Et parmi les gens, parmi eux, certains adorent Dieu « à la harfin », c'est-à-dire, de façon marginale, un bout, un petit morceau, de façon marginale. C'est l'islam des trois versets, entre autres, c'est-à-dire, les gens ne prennent qu'une partie. Les gens ne prennent qu'une partie. وَمِنَّسْ مِنْ يَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى حَرْفِينَ Dieu parle de ces gens-là, dans le Coran. Il ne pratique qu'une partie. Et ces mêmes gens diront, parce que dans le Coran, c'est quand même incroyable. La rhétorique du Coran, lorsqu'Allah dit à Iblis « qu'est-ce qui t'a empêché de prosterner ? » Il lui pose la question, alors qu'Allah savait la réponse, parce qu'il connaît tout. Donc lorsqu'il pose la question à Iblis, il sait très bien ce qu'il va lui répondre. Il sait très bien pourquoi il ne sait pas prosterner. Et ça va tellement loin, c'est que non seulement il sait pourquoi il ne sait pas prosterner, mais il sait que le jour des cons, qu'est-ce qu'il va leur dire, Iblis ? Parce qu'il y a des versets qui vous disent « l'Had al-Qiyama, Iblis va leur dire « je vous ai appelés, vous m'avez répondu, il y aura un dialogue entre eux. » Ils vont jeter la patate chaude. Donc Dieu sait même, le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Et ici, ces gens-là, Dieu sait ce qu'ils vont répondre. Ces gens qui suivent à la Harfine, une partie du livre, qu'est-ce qu'il va leur dire, à la Harfine ? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu en Al-Qiyama ? Ils vont dire « Oh Seigneur, nous avons obéi à nos dirigeants, à nos grands, et nous ont égarés. » Et donc, ces gens qui pratiquent cet islam des trois versets, de façon marginale. Parce que dans le Coran, il te dit « adore Dieu comme il t'est ordonné ». Le verset te dit « adorez Dieu comme il vous ordonne de l'adorer ». Pas comme vous voulez. Ce n'est pas comme tu veux. Dieu, il a mis des règles. Adore Dieu comme il t'a ordonné. Ils adorent Dieu comme avec trois versets. C'est ça leur adoration. Pas de zakat, pas de charia, pas de houdoud, pas de code pénal, pas de code civil, pas de code commercial, pas d'ordonné le bien, pas de beya, pas d'unité, rien. 23 ans de révélations pour en arriver à ça. 23 ans de révélations de jillettes, de veuves, de ce que vous voulez pour en arriver à ce qu'ils font là aujourd'hui. Et encore trois versets de travers. Ce ne sont pas trois versets qui sont en contradiction avec le reste du Coran. Lorsque tu dis la fatiha, tu dis « ahdi nasirat al-mustaqim » « ahdi nasirat al-mustaqim » tu te moques de Dieu. Tu lui demandes ça au moins cinq fois par jour « ahdi nasirat al-mustaqim » alors que tu fais tout le contraire. Et en même temps, tu lui dis « guide-nous sur le droit chemin. » Tu lui demandes de te guider sur le droit chemin alors que tu te moques de lui. C'est quand même incroyable. On entend souvent, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qu'il faut donner la bonne image au kofar et que, oui, le kofar nous critique tout le temps. Oui, pourquoi vous ? Pourquoi la femme ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et les prédicateurs du système entre autres passent leur temps à se justifier. Mais non, mais non, dans l'islam, c'est pas comme ça. Nous, on a donné les droits de la femme bien avant vous, la femme, la nani, tout le monde connaît ce discours-là. Les gens passent leur temps à se justifier. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas. Et Dieu parle de ces gens-là dans le Coran. Le verset vous dit Ils ne craignent pas le blâme du blâmeur. Ils ne craignent pas les critiques, les reproches. Ils assument leur religion. Voilà ce que Dieu attend d'un musulman. Et eux, ils font tout le contraire. Ça, c'est parmi les traits qui caractérisent le bon musulman. Il ne craint pas le blâme du blâmeur. Dieu a dit, vous dites, c'est lui fait nous chine du froid. C'est ça, le vrai musulman. Un des traits qui caractérisent le musulman, c'est ça. Voilà, il ne craint le blâme d'aucun blâmeur. Les gens qui aimeront Allah, que Dieu aimera, qu'ils combattront son sentier, ne craignons le blâme d'aucun blâmeur. Eux, ils font tout le contraire. Ils passent leur temps caractéristiques. Eux, c'est la caractéristique des hypocrites. De se justifier. De montrer la bonne apparence aux koufars, à ceux que Dieu a maudits, etc. De montrer la belle apparence à Shaitan. De se justifier face à Shaitan. Voilà. Donc, le musulman, normalement, il ne craint pas la femme, machin, il assume. Il assume. Les gens posent la question suivante. Pourquoi peu de gens suivent Al-Haqq ? Tariq Ramadan, il fait tant de vues, machin, etc. Il y a peu de gens qui suivent Al-Haqq. La réponse est dans le Coran. Le Coran de A à Z, lorsqu'il parle de la majorité, il dit que c'est toujours négatif. Il n'y a jamais dans le Coran la majorité positif. Ça n'existe pas dans le Coran. Et quand il parle des gens bien, sur Al-Haqq, c'est toujours une minorité. Toujours. De A à Z du Coran. Il y a des versets, par exemple, certes, il est venu avec la vérité, mais la plupart d'entre eux n'aiment pas la vérité. Ils détestent la vérité. La plupart des gens ne sont pas croyants. Et la plupart des gens ne sont pas croyants. sont ingrats, ne sont pas reconnaissants. dans le Coran. Dans le Coran, toujours la majorité elle est garée. Toujours. C'est une règle. Donc si aujourd'hui vous suivez la majorité, si vous prenez le chemin au plus gros troupeau, vous êtes concerné par ces versets. C'est normal. C'est écrit dans le Coran. Que penses-tu de la numérologie ? Effectivement, on a vu une nouvelle mode où maintenant les musulmans, des chouyours nous font de la numérologie en expliquant quand Israël va disparaître, etc. C'est nouveau, ça vient de sortir. Le problème, c'est qu'au-delà de cette supercherie de numérologie qui ne fait pas partie ni du Coran ni de l'islam ni des gens de science, au-delà de ça, c'est qu'eux ils vous font de la numérologie pour vous dire quand Israël va disparaître, mais eux autour d'un verre de thé. C'est-à-dire qu'il ne faut rien. Oui, Israël en 22, en 30, machin, Israël, 2 plus 2 est égal 4, si tu enlèves 1, ça fait 3. Par contre, si tu remets le 5 qui est dans ce verset qui explique que ça fait ça, donc ça fait 8. Et donc 8 qui renvoie au verset de la surah de 22, donc tu rajoutes 8 à 22, donc ça fait 8 et 22, ça fait 30. Donc du 30, tu divises par 2 parce que le Coran est une partie mécoise, une partie médinoise, donc ça fait 15 et 15. Et donc si tu enlèves les 15, tu enlèves 2 de chaque côté puisque il faut toujours enlever les 2. Voilà. Donc Israël va disparaître en 2022, en 2050, en 3000, etc. Bon. S'ils ont que ça à faire, mais ils veulent faire disparaître Israël autour d'un verre de thé, autour d'un couscous, autour de Mokro, de Zlabiyah. Qu'est-ce qu'ils font dans le truc ? Il n'y a rien. Qui c'est qui va les faire disparaître ? On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être en 2022, vous allez voir des anges descendre et puis ils vont aller libérer la Palestine et vous dire « Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller maintenant. » On ne sait pas. Ils ne font rien, donc je ne sais pas comment ils vont faire. C'est ça qui est incroyable. Question, que pensaient des prédicateurs du système ? La question des prédicateurs du système, elle est très simple. Toute personne, toute personne qui interfère dans les obligations imposées de la France par le Coran et la Sunna, toute personne qui interfère dans ce que Dieu a imposé aux musulmans comme devoir est un égareur. Toute personne qui interfère dans les obligations imposées est un égareur qu'il faut, à défaut d'évincer, dénoncer. Toute discipline, toute activité, peu importe ce qu'elle est, qui interfère à son tour dans les obligations imposées par le Coran et la Sunna est un égarement. Je ne peux pas être plus clair. Tout ce qui vient interférer dans ce pourquoi vous êtes là, c'est l'égarement. Dieu Allah, dans le Coran, il dit Ceux qui combattent Dieu et son messager et qui sèment la corruption sur terre. Comment on combat Allah et son messager ? On combat par le fait d'empêcher l'application de son livre. Le simple fait d'empêcher par quelque moyen que ce soit la mise en application de son livre, c'est combattre Dieu et son messager. Ça a quoi comme conséquence ? Pour conséquence, la corruption sur la terre. Et tous ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Le fait d'être laïcs, apolitiques et d'égarrer les musulmans, les distraire en parlant de toute autre chose, ils combattent Allah et son messager. Et ça a pour conséquence la corruption sur terre. Ils le combattent par quel moyen ? Non pas par l'épée, mais ils le combattent par le fait qu'ils rejettent tout ça, qu'ils font allégeance tacite aux koufars et qui, etc. Donc ils sont concernés par ce verset. Enfin, une dernière question quelque peu étrange. Il y a-t-il des hadiths qui parlent des gens comme Rachid Abou et Daifa ? Est-ce qu'il y a des hadiths qui parlent des gens qui ressemblent à Rachid, ces énergumènes de la fin des temps ? Est-ce que Dieu a parlé, est-ce que le prophète a parlé de ces gens-là, ces musulmans de la fin des temps ? Il y a déjà le hadith qui dit à la fin des temps apparaîtront des gens jeunes. À la fin des temps apparaîtront des gens jeunes. Et c'est vrai que pour le statut de prédicateur qu'ils ont, c'est les gamins. Donc ils sont jeunes. Jeunes et stupides. Stupides, c'est le mot qu'on puisse dire. Dont les propos seront les meilleures paroles des humains. Effectivement, ils ont des propos que tu ne peux pas faire mieux. Leur propos, c'est du miel. Moi, quand je les entends parler, je regarde derrière s'ils ont des ailes. Leur propos, c'est du miel. Quand on les entend parler, c'est du miel. Ils sortiront de l'islam comme sort une flèche du gibier. Leur foi ne dépassera pas le gosier. C'est eux. Ils te disent, apparaîtront des gens à la fin des temps jeunes et stupides. Ils sont jeunes, ils sont stupides par ce qui véhicule de l'islam. Le pipi, etc. Et à croire que l'islam était révélé pour du pipi alors que le monde s'écrouille. Ils sont complètement stupides. dont les propos seront les meilleurs des paroles des humains. Ils ont des propos où tu ne peux pas faire plus miéleux, tu meurs. À côté de l'abbé Pierre, c'est le beau frère d'Hitler. C'est Goebel. Ils sortiront de l'islam comme sort une flèche du gibier. Leur foi ne dépassera pas. Ils n'ont qu'une pratique de religion. Si, trois versets. Trois versets qui contredit 97%. Donc, leur foi ne dépassera pas ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rien qu'ils parlent. La foi ne dépasse pas ça. La foi ne dépasse pas le dosier. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Qu'est-ce qu'ils pratiquent ? Rien. Donc, la foi ne dépasse pas ici. La foi s'arrête ici. Dieu a dit, le prophète a dit, le Coran, le Coran, Dieu a dit, etc. Et ça s'arrête là. Après, est-ce que ça part ? Dans la pratique, il n'y a pas. Voilà. A tout à l'heure. Anshallah. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.